Voilà, déjà, voilà, lui là, il faut l'aider parce que voilà quoi, c'est pas le seul dans ce cas-là, malheureusement, c'est pas le seul dans ce cas-là, bon si tu étais le seul dans ce cas-là, c'est pas le seul dans ce cas-là, ça c'est sûr, et bon, je te le dis à toi, mais je le dis devant tout le monde, je donnerai mon numéro, tu me contactes, et je t'apprendrai ce que je connais sur la fraude du non-légal, sur la fraude du non-légal, parce que moi, à Nîmes, je me suis acquitté tout seul au tribunal, grâce à ma connaissance de la fraude du non-légal, tu vois, l'homme de paille, voici il y en a qui connaissent, L'homme de paille, c'est bien, s'il y en a qui connaissent pas, donc un petit briefing, déjà, si vous avez internet dans vos téléphones, cherchez, tapez, tapez, euh, comment ça s'appelle, le numéro de sirène, 100 00017, c'est 100 00017, c'est une société privée inscrite à l'INSEE, et qu'est-ce que c'est ? C'est le gouvernement français, tu vois, on vous a dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais les gens qui travaillent là-dedans, ils apprennent pas la loi, ils apprennent le droit, la loi et le droit, ce sont deux choses différentes. Ensuite, à notre naissance, notre carte d'identité, c'est notre identité juridique fictive. Moi je m'appelle David Benz, avec la première lettre du prénom, et du nom, prénom, parce que prénom ça vient avant le nom. Or, tout courrier administratif, on reçoit le nom d'abord et le prénom ensuite. Moi je m'appelle David Benz, je m'appelle pas Benz David, en majuscule. En majuscule c'est une société. N'oubliez pas que les lettres majuscules, ce sont aussi les chiffres romains. Voilà. Et donc, la carte d'identité, quand vos parents vont vous déclarer à la mairie, c'est comme si vous donnaient à la mairie. Parce qu'à partir de là, on lui fait ce qu'on appelle, dans leur jargon à eux, l'homme de paille. Soit l'identité juridique fictive. Alors nous, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes des hommes et des femmes, nous ne sommes pas des personnes. Personne vient du grec persona, masque de théâtre. Déjà. Ensuite, personne, quand on dit il y a personne, c'est il y a personne. Moi je suis quelqu'un, je ne suis pas une personne. Donc, cet acte de naissance, il est revendu comme une sorte de bond du trésor. Et ça sert de garantie en ressources humaines, garantie en ressources humaines, pour que les états puissent emprunter sur les marchés financiers, privés, internationaux. Et tous les papiers d'identité, c'est pas ici qu'il est fabriqué, Washington DC. Si, renseignez-vous, vous tapez la fraude du non-légal. Si vous voulez, moi ma chaîne YouTube c'est Dada et fils. Donc Dada, D-A-D-A, le E comme à l'anglaise là. Et fils, mon fils, parce que mon fils, on m'a dit, l'institut utrice de mon fils, m'a dit que mon fils était complotiste. Parce qu'il enlève tout le temps le masque. Enfin, il enlevait tout le temps le masque. Il a une petite montre, il était l'heure qu'on s'est presque la sortie, presque la récré, il a demandé à aller aux toilettes et attendre un quart d'heure, d'un minute, que la cloche sonne, pour pas avoir à mettre le masque. Et il a tagué dans le couloir de l'école. L'année dernière, il avait 9 ans, il a tagué dans le couloir de l'école. « Rendez-nous notre liberté, on veut respirer. » On m'a dit qu'il était complotiste. Il s'est fait punir, parce qu'il voulait pas mettre le masque pour jouer au basket à l'école. Et des trucs comme ça. Et voilà. Comme j'ai dit, moi j'ai lutté pour lui. Faut pas qu'il mette le masque. Je disais ça tout à l'heure à l'âme derrière. On a fait un petit interview vite fait. Parce que ceux qui arrivent à François, ça arrive à plein de gens. Mais selon les villes, c'est deux poids, deux mesures. Moi, dans l'île, j'ai jamais porté le masque. J'ai jamais porté le masque. Je suis pas piquousé. Je suis ni Pfizerisé, ni modernisé, ni AstraZeneca. Voilà. Et attention, parce qu'il y a deux ans, il y a deux ans de ça. C'est ton temps du commerce, lui. Il y a deux ans de ça. En laboratoire, ils ont recréé le virus de la variole, au cas où s'ils ressurgiraient. Et là, maintenant, on nous parle de variole du singe. Mais il y a des cas comme l'Europe. Variole du singe. Et maintenant, on nous sort un nouveau truc. La peste porcine africaine, qui est née en Allemagne. Ça, ça va arriver derrière. Donc, préparez-vous, mettez-vous. Et moi, j'ai un message en tant que... En tant que Martiniquais. J'ai un message à adresser aux Français. Voilà. En tant qu'antillais, même. Voilà. J'ai un message. Vous avez vu comment ça se passe chez nous, dans les médias mainstream ? Tu vois, en Jamaïque, en Jamaïque, les médias mainstream, ils disent « Oui, il n'y a que 2% de la population vaccinée, c'est à cause des races, là. » Parce qu'ils ne se vaccinent pas. Alors donc, moi, on est venu me dire que c'est à cause de moi, parce que je ne portais pas le masque, qu'il y avait des gens qui étaient malades, ou parce que moi, je n'étais pas vacciné, qu'il y a des gens qui étaient malades. Donc moi, ce que j'ai à répondre à ces gens-là, c'est comme si moi, le piéton, on me gueule dessus, c'est parce que je n'ai pas de voiture qu'ils n'ont pas de plate pour se garer. Tu vois, c'est un peu dissonance cognitive. Et puis aussi, et s'il vous plaît, arrêtez de suivre les militants de Pacotie qui sont apparus du jour au lendemain à la télé. Nous, on a toujours été là, même avant les Gilets jaunes. Mais nous, on ne nous suit pas parce qu'on ne passe pas à la télé. C'est quand même, vous ne voulez pas aller vers le panier ? Tu vois, on ne nous suit pas parce qu'on ne passe pas à la télé. Donc en tant que Martiniquais, moi, je vous dis, si vous remettez le masque, si vous faites une quatrième dose, les métropolitains, honnêtement, c'est que vous êtes connes. Merci de m'avoir, en tout cas. Réponse à tout le monde. Qui vacciné, qui ne peut pas vacciner, ce n'est pas ça que grave. C'est pour lutter contre ce système qui nous opprime et qui nous oppresse. Et renseignez-vous surtout sur la fraude du non-légal. Merci.